alors bonjour bonjour mais ça s'enchaîne puisqu'on a commencé avec l'identité puisqu'on a commencé avec les identités j'aimerais qu'on comprenne bien pour les personnes qui m'ont dit ah on va changer le nom c'est un sujet très sérieux on va changer le nom on va changer le nom surdoué Raymond c'est pas possible moi je dis que je suis surdoué et franchement on se moque de moi je n'ose même pas dire que je suis surdoué est-ce que vous pensez que je dois dire que je suis surdoué alors surtout pas surtout pas vous avez passé par une débile mentale je parle des HP en déperdition parce que les HP ils n'ont pas besoin de le dire ça se voit tout de suite que ce sont des grandes personnes dans des situations professionnelles on voit tout de suite qu'ils sont des personnes douées en tout cas voilà donc les personnes qui sont plus dans l'émotion est-ce qu'on doit dire qu'on est surdoué je ne vous conseille pas est-ce que ceux qui passent des tests on va pas revenir parce que là ça devient carrément scandaleux cette sorte de test oui ça me met terriblement en colère parce que j'ai des personnes qui à qui j'ai dit qu'ils étaient surdoués à qui j'ai démontré qu'elle était surdoué à qui j'ai démontré en tout cas qu'elle pouvait pas ne pas être surdoué qui vont passer des tests et à qui on dit qu'elles ne sont pas surdoués résultat elles ont juste envie de mourir et de se suicider donc il faudrait si vous faites passer des tests en tout cas ceux qui sont concernés ouvrir une autre branche pour pouvoir recevoir les désespérer des tests bon ça c'était mon coup de gueule donc c'est fait merci bien entendu et ensuite on va repartir sur ce mot surdoué le mot surdoué a été mis en place j'ai écrit un livre qui s'appelle le secret du surdoué le secret du surdoué qui est en vente chez fnac.com vous pouvez le commander vous le commandez aussi sur le site ou je sais pas ou vous le faire prêter parce qu'il circule beaucoup et simon fédida a eu la gentillesse étant surdoué lui-même psychanalyste astrophysicien de chercher la définition du mot surdoué je vais pas vous la lire je la mettrai quelque part mais elle est en tout cas sur la préface du livre j'essaierai de vous le mettre sur facebook parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre pour savoir d'où vient le mot surdoué en tout cas le mot surdoué n'a pas été inventé n'a pas été c'est un mot qui existe qui veut dire doté d'une héperstinésie avec été mis en place je crois pas dire de conneries parce que tout le monde m'attend tournant bon puis en même temps je m'en fiche donc mais regardez je vous la mettrai sur facebook sur ma page et allez la voir la définition du mot surdoué maintenant c'est très sérieux si on n'accepte pas ce mot surdoué si on n'arrive pas à imposer ce mot surdoué qui n'est pas un normal une personne entre guillemets normal normalement doué c'est pas une personne normalement doué c'est un surdoué c'est pas même chose qu'une personne doué surdoué ça des des fonctionnements très particuliers très spécifiques je parlais dans une vidéo précédemment de la dépendance affective la dépendance affective et d'un trait de caractère du surdoué ce qui fait partie de son identité donc le surdoué est une identité qui n'est pas légitimée ou jusqu'à aujourd'hui les mises et je sais plus comment on dit donc que nous allons rendre que nous allons demander gentiment que ce soit rendu légitime que ce soit une identité alors être surdoué ce n'est pas être dans une case comme tout le monde me dit je ne veux pas être dans une case sachez que si vous êtes surdoué vous êtes déjà dans un c'est pire qu'une case c'est un casier bien donc donc pour sortir pour sortir de tout ça on doit accepter le mot surdoué si on peut évidemment dire zèbre différent on peut dire on peut dire autre chose je sais pas quoi on peut dire nana parce que bidule bien sûr on peut dire ça parce qu'on mais les surdoués supportent pas du tout le mot surdoué mais c'est déjà comme ça qu'on reconnaît un surdoué c'est qu'il n'accepte pas ce mot surdoué parce qu'il veut pas être plus 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 il voudrait il est déjà trop 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 et il voudrait être comme tout le monde c'est à dire il voudrait se fondre vous voyez se fondre dans la masse le surdoué pourra jamais se fondre dans la masse on arrivera toujours à le voir et c'est comme le bon vin plus c'est pour plus à prendre l'âge et plus et moins il se cache et moi il y arrive à se cacher moi il met les filtres moi il met les masques et puis on le voit donc un surdoué c'est un surdoué le mot surdoué doit être imposé on doit arriver à imposer ce mot surdoué pour pour pouvoir les légitimer au même titre je suis désolé au même titre qu'un enfant autiste qu'une personne asperger qu'une personne doué qu'une personne vont dire on doit pouvoir un oiseau passe mais je dis un oiseau pas ça va vous énerver donc ils ont envie ça va en énerver c'est certain mais bon il est passé donc c'est c'est ça on doit imposer le mot surdoué je sais que les surdoués voulait pas être des surdoués le mot surdoué vous dérange parce que ça veut pas dire plus 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 doué que les autres ceci dit faut quand même accepter que le surdoué il est trop 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 exubérant trop chiant trop dépendant affectif trop je veux pas d'argent mais je veux bien un hélicoptère pour pas rouler avec tout le monde dans les embouteillages j'aime pas l'argent je déteste l'argent mais je veux bien ma piscine pour nager tout seul non je veux pas je veux pas habiter seul j'ai une grande maison pour tout le monde je veux une toute petite que pour moi mais avec des gens à côté bon c'est bon à un moment faut arrêter ça s'appelle surdoué voilà ça s'appelle surdoué pour ses motifs et puis tous les autres motifs donc acceptons le mot surdoué imposons le mot surdoué arrêtez de vous planquer derrière des zèbres ou des coccinelles ou des petites souris ou je sais pas quoi la petite souris ça revient tout le temps mais c'est parce que c'est une toute chose c'est une blague et donc voilà donc donc je pense très sérieusement qu'il faut accepter le mot surdoué plus les surdoués diront surdoué surdoué plus les personnes comprendront et entendront 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 ce ce entendront le surdoué qui porte ce message parce que il on doit obtenir cette reconnaissance sociale c'est légitimé parce que reconnaissance c'est par la mère la mère reconnaît son enfant à naissance légitimé c'est une société qui qui reconnaît une situation donc le mot surdoué est une identité ce n'est pas une casse n'est pas un casier ce n'est pas je sais pas quoi tout ce que vous m'avez raconté c'est une identité voilà autre chose non ça va j'ai compris c'est bien moi aussi j'embrasse merci